17e journée de D2 féminin, le FCL 8e au classement recevait Le Mans 6e. A 5 matchs de la fin du championnat, la victoire pour les Merlues était indispensable pour espérer un maintien en fin de saison. Les Lorientaises vont prendre les choses en main dès la première mi-temps grâce à 2 buts, de Le Belair à la 9e et de Claire à la 33e. En tout début de 2e mi-temps, C20 inscrit un 3e but. Lorient pense être à l'abri, mais les Sartoises vont réduire le score par 2 fois grâce à un doublé de Bernard à la 60e et à la 66e. Les Tango alors mis sous pression vont tuer le match. La jeune internationale Juliette Vidal, entrée en jeu, inscrit le but de la délivrance à la 86e. Score finale 4-2 pour Lorient. L'adversaire a été fort, ils ont essayé de relancer pendant la deuxième mi-temps. On s'est fait bloquer, on avait moins le ballon. Puis on a réussi à reprendre le dessus et inscrire le dernier but qui nous a soulagé. On prend des buts sur des erreurs infantiles, on va dire. On manque d'agressivité, on n'est pas propre techniquement. Plein de petites erreurs qui nous coûtent très cher. Le match dure 90 minutes, on joue 45, et on le paye cash. Malgré cette défaite, Le Mans reste toujours 6e au classement. Mais cette déroule ne devra plus se répéter si les Mansell veulent rester en D2. On a encore deux points d'avance sur les deux qui sont derrière nous, Lorient et ici. On a encore le destin entre nos mains, parce qu'il reste 5 matchs. Si on gagne nos 5 derniers matchs, ça veut dire que quoi qu'il arrive, on restera devant. Sachant que je sais que Lorient et ici ont un fin de championnat beaucoup plus difficile que nous. Donc voilà, à nous d'être sûrs et d'avoir notre destin entre nos pieds jusqu'à la dernière journée. A contrario, cette victoire permet aux Lorientaises de rester au contact du groupe des 6, qui seront maintenus en fin d'exercice. Mais il faudra impérativement enchaîner les bons résultats pour espérer décrocher une place dans le top 6. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de plan à faire. C'est prendre les matchs un par un et prendre le plus de points possibles sur les matchs. C'est une saison qui est compliquée pour nous, mais pour les autres aussi. Attention, avec 6 descentes, l'aspect psychologique et le mental va avoir obligatoirement son importance sur cette fin de championnat. Lorient va affronter Rouen, 5ème de la poule, le week-end prochain. Le Mans recevra Condé, avant-dernier du championnat.